... Fout et fait, bonjour. Marilus, incendie de la rue Bébiant, le pire a été évité, a titré notre quotidien France-Antille après un incendie qui a détruit deux maisons en bois, va-t-on connaître à Bastère, la même vague d'incendie qui a détruit à Pointe-à-Pitre des dizaines de maisons ces dernières années, laissant place à des immeubles sociaux de belle allure, Allo Marilus, Jocelyn, Jocelyn Sapotille est maire de Lamantin, il est président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, il est depuis quelque temps une discrétion exemplaire, on ne l'a vu prendre position ni sur l'eau, ni sur le CHU, encore moins sur les sargasses, voici un homme heureux qui n'a pas d'autre problème que de se faire réélire maire en 2020, ce qui ne devrait pas être trop difficile, à l'hôte de la reconnaissance et l'administrée pour lesquelles il construit de bien belles routes. Éric, à propos de routes, Éric Jalton avait entrepris, comme tout maire qui se respecte et n'a pas fait grand-chose pendant son mandat, de refaire les routes pour que ses administrés se rendent bien compte de la chance qu'ils ont de l'avoir pour maire. Sauf que son adversaire institutionnel, Olivier Servard, a déposé plainte pour cet abus de macadam, disant qu'il goudronnait des voies privées. Immédiatement, Éric Jalton a fait savoir aux Abimiens que s'il n'avait pas eu de routes goudronnées jusque devant leur portail, eh bien c'est la faute à Servard. C'est bien joué. Jean-Yves Supéfaction, l'autre soir, à la réunion de l'USR sur le statut, présidé par Guy Lossbar à Capester Vélo. En présence, Jean-Philippe Courtois, challenger du maire en place, de Jean Bardaille, membre fondateur du parti, de Fred Dehé, qui est donc le constitutionnaliste bien connu. Il y avait, écoutant les discours, tranquillement, Jean-Yves Ramassamy, premier adjoint au maire, qui a attendu la fin de ceci pour serrer des mains avec entrain. Mais que se passe-t-il donc à Capester Vélo ? Je suis venu voir et écouter, a-t-il simplement dit. Avaient-ils l'autorisation de Joël de Beaujandre ? Nous n'en savons rien. Bonne fin de semaine et à lundi !